Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction, alors là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu, parce que ça va être un tout petit peu complexe, l'espace de 5 minutes. Cette nouvelle fonction, elle va s'appeler sprintf. Alors, sprintf, pourquoi sprintf ? Dans sprintf, on retrouve print, qui veut dire écrire. D'accord ? Imprimer, écrire. F, ça va vouloir dire formater. Donc, on va faire une écriture formatée. Et s, ça veut dire string. On va faire une écriture formatée dans une string, dans une chaîne de caractère. Donc, on va revenir une fois de plus sur le cours, sur la liaison série, la voie série. Et donc, on va parler, on va reprendre un objet qu'on avait appelé un tableau. Pas un objet, pardon, une variable qu'on avait appelée un tableau. Je vous rappelle que dans un tableau, quand on écrivait avec cette syntaxe-là, c'était équivalent à créer un espace mémoire de 16 cases de type char, donc 16 octets, de 16 cases qui étaient les unes à côté des autres, les unes adjacentes aux autres. Donc, on a 16 cases mémoires qui sont réservées. Et dans ces 16 cases mémoires, par exemple, on pourrait mettre 16 caractères. Et donc, ça, ça s'appelle aussi une chaîne de caractères, quand c'est écrit comme ça. Si j'avais écrit « Esquimons » à l'intérieur, on aurait le message « Esquimons » qui sera inscrit là-dedans. Et c'est là comment toute la magie va opérer. Dans sprintf, on va lui dire que, dans notre message, on va écrire une chaîne de caractères. Par exemple, je pourrais dire « D'écrire Esquimons ». Et après, si je fais un « LCD Print » de « Messages », alors, hop, alors, mon message qui était initialement vide, il se retrouve à avoir l'information « Esquimons » dedans. Alors, ça serait bien de faire un petit « Clear » parce que sinon, on met des messages à la queue leuleux. Hop, donc là, vous voyez, initialement, « Messages », c'était vide. Mais grâce à sprintf, j'ai été écrire l'information « Esquimons » dans « Messages ». Donc là, vous allez me dire « Ok, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. » On aurait pu aussi directement prendre ça et le mettre là-dedans, quoi. Là où ça va être super intéressant, ça va être quand on va commencer à avoir des variables. Par exemple, admettons, on fait une horloge. Donc, on a les heures, par exemple, quand il est midi, les minutes, et les secondes. 12, 13 et 14. Admettons, on veut écrire sur mon écran les heures, les minutes et les secondes. On a plusieurs façons de faire. La première façon, ça serait de faire d'abord « print heure », puis « print » de deux points, puis « print » des minutes, puis « print » des secondes. On pourrait faire comme ça. A priori, ça devrait fonctionner. Si je fais ça... Pourquoi il n'a pas voulu ? J'ai oublié un truc. C'est le char qui l'aime pas ? Ah bah oui, c'est le char qui l'aime pas. Il croit que c'est un caractère. Alors que si je lui donne un entier, il va comprendre que c'est un entier. Donc, par exemple, ça pourrait afficher 12, 13, 14. Maintenant, admettons ici, les minutes, c'est pas un nombre à deux chiffres, ça va être un nombre à un seul chiffre. Mon affichage, il va être pété, parce qu'au lieu d'avoir un joli 12, 0, 7, 2.14, vous voyez, le comprenez comme de la ski. Donc là, au lieu de le comprendre comme 12, 0, 7, 14, vous voyez, ça fait 12, 7, 14. Ça veut dire que quand on va arriver à 10, tout mon affichage, il va se décaler pour pouvoir faire rentrer le caractère plus de plus. Donc ça va être un peu moche, parce qu'on va avoir un message à taille variable. Donc là, on est bloqué. Il y aura une solution qui dirait, ici, faire un if. Par exemple, on pourrait avoir une solution qui dirait que if minute est inférieure à 10, alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, on fait un print de un caractère vide. Ou plutôt un 0, même, ça serait plus intelligent. On pourrait faire un print de 1,0. Et du coup, évidemment, il faudra faire pareil avec les heures, pareil avec les secondes. Donc ça commence à faire un code un petit peu compliqué pour pas grand-chose. Une solution, pour tout ça, ça va être de laisser Arduino faire le travail pour nous. Donc ici, dans une chaîne de caractères, on va exploiter le côté formatage du print. Je vous rappelle que printf, ça veut dire print formater. Le formatage, comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, ici, vous allez donner une chaîne à manger à votre fonction. Donc vous allez donner une chaîne, et dans cette chaîne, à l'intérieur, vous allez pouvoir lui passer des marqueurs. Un marqueur, ça va juste servir à dire que, attention, à cet endroit-là, je veux qu'il y ait un nombre et non pas un caractère. Par exemple, le marqueur %d veut dire que l'on remplace %d par un nombre. Et le nombre qui sera à la place de %d, ça sera le premier paramètre qui se trouvera ensuite dans la fonction. Par exemple, si je mets heure ici, automatiquement, le message, il va contenir la variable heure ici, dans le %d. Donc si je fais ça, on devrait savoir s'afficher 12. Ensuite, si je peux rajouter encore un autre %d, et mettre minute. Et en rajouter encore un %d pour mettre seconde. %d. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a un code déjà un peu plus simple. On n'a pas besoin de faire 15 fois des LCD print, on a juste besoin de paramétrer, de formater notre chaîne de caractère grâce au sprintf. Donc ça, c'est la cible, la variable dans laquelle on inscrit notre message. Ça, c'est notre message avec un formatage, donc %d pour un nombre. Et ensuite, ce sont toutes nos variables qui vont remplacer les différents endroits à formater. Mais on a toujours notre problème, on a toujours 12, 7, 14. Donc ça, c'est contraignant, c'est pas terrible. Avec les formatages, avec l'écriture %d, on peut forcer un formatage avec un certain nombre de chiffres, par exemple. Par exemple, %d, il dit, je veux recevoir un nombre. S'il me vaut 0, il mettra 0. S'il me vaut 10, il mettra 10, etc. Et on peut lui dire que, par exemple, notre nombre, il doit contenir, il doit être contenu sur deux caractères. Donc en faisant %d, ça veut dire, affiche-moi mon chiffre avec deux chiffres. Affiche-moi mon nombre avec deux chiffres. Donc si je fais ça partout, dorénavant, chaque emplacement prendra deux caractères. Donc 12 sur deux caractères, évidemment. 7 sur deux caractères. Un caractère vide et le caractère 7. Et 14 sur deux caractères aussi. Le formatage est consentant. J'ai pas compris si c'est une blague ou pas. Ah ! Mais maintenant, on a toujours notre problème. Le caractère vide, ça fait pas terrible. Et bien pour ça, on peut encore donner une information supplémentaire. On peut mettre une information supplémentaire qui est le 0. en mettant 0, 2. Dans ces cas-là, la chaîne de caractères ne sera plus remplacée avec un caractère vide, mais avec le caractère 0 devant. Donc j'ai anticipé ta question, Chris. Et voilà. Et donc voilà, dorénavant, on a bel et bien notre heure qui s'affiche de la manière la plus propre possible. Quel que soit le nombre de minutes, on aura bien à chaque fois un 0. Et donc à chaque fois, on aura une écriture complète, une écriture propre. Et donc ça, on peut le faire pour de vrai. Si par exemple, on peut avoir notre nombre total de secondes qui viennent de s'écouler. Donc je vous rappelle que dans Arduino, il y a la fonction mini qui sert à retourner le nombre de millisecondes depuis le début, depuis le démarrage de notre petite carte Arduino. Donc si on le divise par 1000, on a le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le démarrage. Et après, avec un peu de mathématiques, on peut s'amuser à écrire, à décomposer le nombre de secondes en heures, en minutes et en secondes. Pour cela, par exemple, on sait que dans une heure, il y a 3600 secondes. Une heure égale 3600 secondes. Une minute, c'est 60 secondes. Une seconde, c'est évidemment une seconde. aussi 60 minutes. Donc pour cela, par exemple, pour savoir combien d'heures viennent de s'écouler, si j'ai par exemple 6 total vaut 7200. 7200, vous êtes d'accord que c'est deux heures, c'est deux fois 3600. Donc pour avoir l'information des heures, il va falloir faire total divisé par 3600. Là, a priori, on va avoir le nombre d'heures. Si total vaut 3601, et bien 3601 divisé par 3600, ça fait 1 et il me restera 1. Si ça vaut 3602, alors ça vaudra 1 et il me restera 2. Le reste, on ne s'en occupe pas. On fait une division entière. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du reste de la division. Donc là, par exemple, on a notre nombre d'heures. Ensuite, pour le nombre de secondes, le nombre de minutes, pardon. Le nombre de minutes, ça va être mon total moins le nombre d'heures, donc moins heures multipliées par 3600. Alors Amori, il va rigoler parce que je ne vais pas me rappeler. J'ai fait le calcul hier soir, mais je ne m'en rappelle déjà plus. Le nombre de minutes, ça va être total moins le nombre d'heures. Donc là, ça va être le nombre de minutes qui nous reste divisé par 60. Je vais peut-être m'en sortir sans modulo Amori. Donc là, a priori, on a le nombre de minutes qui se sont écoulées. Total moins le nombre d'heures qui se sont écoulées et le tout divisé par 60 pour avoir le nombre de minutes. Si on avait, prenons un exemple, si on avait 3672, ça nous fait 3600 plus 12 pardon, plus 72 et donc ça nous fait une heure 3600 une minute et ensuite 72 divisé par 60 et 72 divisé par 60 ça va nous donner 1 comme une minute puisque là, ça me semble ok. et enfin, il nous reste à déterminer le nombre de secondes. Donc le nombre de secondes, ça va être le total moins le nombre d'heures moins le nombre de minutes qui se sont écoulées. à Maurice, je ne sais pas pourquoi hier soir je me suis embêté avec le modulo, on n'en avait pas besoin en fait. En fait, ça m'épargnait un peu des calculs ici mais ça se faisait. J'ai une parenthèse de trop je crois. et donc là normalement, on a une horloge qui va nous compter le temps. Voilà. Donc là, on a une horloge qui nous mesure le temps qui passe. Alors, on peut vérifier que ça fonctionne correctement en lui donnant un petit décalage en disant que tu démarres avec par exemple 120 secondes de plus. Donc 120 secondes, ça doit faire 2 minutes. Donc voilà, on a 2 minutes. Et si je lui dis de démarrer en plus avec 2 heures d'avance, dans ce cas-là, on a bien 2 heures, 2 minutes et le temps qui passe. Je vais remettre à zéro. Je suis désolé, j'étais un peu vite sur cet aspect-là. Je vais laisser couler le temps et on va voir le temps qui va s'incrémenter. Non, Arduino n'a pas d'horloge interne parce que c'est des composants qui coûtent un petit peu plus cher et du coup, pour garder le coût de manière raisonnable, il n'y a pas d'horloge. C'est ce qu'on appelle une RTC. RTC Je vais prendre ça. RTC égale Real Time Clock. Si dans un projet, vous souhaitez utiliser l'heure, vous souhaitez avoir une connaissance de l'heure, la vraie heure, il vous faut utiliser une RTC, une Real Time Clock, une horloge temps réel. C'est un composant externe avec lequel vous devez communiquer, votre Arduino devra communiquer avec, sur lequel vous pourrez régler le temps, dessus il y aura une petite pile et sur lequel vous pouvez récupérer du coup, le temps qui passe, vous pouvez même régler une alarme qui mettra à 1 ou à 0 une broche, etc. La Real Time Clock. de la Real Time Clock. C'est parti.